salut merci de nous retrouver sur sous nos routes la chaîne de nos racines n'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles à travers des faits historiques d'actualité mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale alors abonnez vous pour ne rien rater le nouveau président de la transition le colonel assimi goita est formel malgré les injonctions de l'union africaine selon l'homme fort du cnsp les militaires ont agi pour préserver la stabilité du mali la cour constitutionnelle lui a donné une légitimité et il a su tendre la main au m5 et au syndicat des travailleurs du mali qui a suspendu sa grève assimi goita est avec ismaël ouaguet malik dio et sadio kamara l'un des organisateurs du coup d'état de 2020 contre le président ibrahim boobakar keïta le 19 août 2020 il est désigné président du comité national pour le salut du peuple admirateur de l'ancien président burkinabé thomas ankara il a rencontré l'ancien président ghanéen jerry rollings le 24 mai 2021 peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par mokhtar one se caractérisant par la mise à l'écart de deux membres de l'ex cnsp les colonels kone et kamara bandeau le premier ministre et le ministre de la défense sont interpellés puis conduit sous escorte militaire akati le lendemain le colonel assimi goita annonce avoir déni de leurs prérogatives le président et le premier ministre qui l'accuse de sabotage de la transition leur reprochant d'avoir formé un nouveau groupe gouvernement sans se concerter avec lui alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la défense et celui de la sécurité anciennement occupé par ses alliés kamara et kone avec ce coup d'état et jusqu'à nouvel ordre assini goita devient président de la transition par intérim le 28 mai constatant la vacances à la présidence la cour constitutionnelle le déclare président de la transition par succession constitutionnelle jusqu'au terme de la période transitoire rapidement il tend la main à l'union nationale des travailleurs du mali qui organisent des grèves le 24 août 2020 l'acte fondamental adopté par le cnsp fait de lui de facto le chef de l'état du mali la communauté internationale refuse qu'il prenne la tête de la transition ou le droit de succéder au président de transition à désigner même s'il quitte l'armée il est finalement désigné vice-président de la transition le 21 septembre 2020 le serment d'investiture a lieu le 25 septembre 2020 le 28 mai il annonce que la fonction de premier ministre reviendra à la coalition d'opposition mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques m5 rfp celui ci désigne son chef shogel maïga pour prendre la tête du gouvernement la france qui menace de retirer ses troupes craint telle que goita suive les pas de son idole thomas sancara vu qu'il commence à obtenir le soutien du peuple le temps nous le dira merci d'avoir suivi cette vidéo nous vous donnons rendez vous pour une autre plus vite d'ici là faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos abonnez vous et prenez soin de vous et de vos proches peace